donc on commence ce bonnet par le fond qui se trouve ici pour la taille juste pré ma naissance j'ai fait 1 2 3 4 5 rangs pour la taille 1 mois à 3 mois je vais réaliser 6 rangs donc on commence par un anneau magique de demi-bride pour faire la demi-bride on fait comme ceci on fait un jeté on passe dans l'anneau on vient tirer le fil on refait un jeté et on passe à travers les trois mailles pour les débutantes vous avez un cours sur les demi-brides il suffit d'aller dans la playlist donc deuxième demi-bride troisième demi-bride 4 5 6 7 8 9 et 10 voilà je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour la suite voilà les débutantes on n'oublie pas on prend le petit marqueur ça peut être un trombone un bout de laine et on vient le placer ici dans la première maille eux qu'est ce que je dis moi ou là dans la dernière maille donc ici voilà on vient le placer juste ici pour le deuxième rang on va réaliser une augmentation de demi-bride dans chacune des mailles précédentes donc on fait le jeté on vient ici dans la première maille on réalise la première demi-bride puis la seconde voilà dans la même maille comme ceci et on fait ça tout le tour jusqu'au temps qu'on arrive au marqueur on obtient normalement au bout de ce rang puisque vous aviez 10 mailles et que vous faites une augmentation dans chacune vous obtenez 20 demi-brides et arrivé à la fin du rang on serrera l'anneau magique comme je fais toujours vous pouvez très bien le serrer au premier rang moi c'est que je trouve qu'au moins on travaille au départ sur des mailles qui sont pas trop serrés donc on va on poursuit avec les augmentations de demi-bride comme ceci voilà il ne nous en reste plus que deux à faire donc ici on est dans la dernière maille je retire le marqueur je procède sur mon augmentation voilà je replace le marqueur c'est important ici surtout pour les débutantes ça vous permet de retirer de compter vos mailles à chaque fois de vérifier que vous avez bon nombre voilà l'anneau magique et serré à ce stade j'ai fini le deuxième rang et j'ai 20 mailles serrées maintenant on va procéder comme comme ceci pour le troisième on va faire dans la première maille une maille serré on va faire excusez moi donc on va procéder comme ceci pour le troisième rang on va faire une demi bride dans la première maille comme ceci comme ceci et dans la celle qui suit on va faire une augmentation et on répète cette série on répète à nouveau une demi bride la maille qui suit c'est une augmentation de demi bride et on va répéter ça dix fois arrivé au bout ici on aura exactement 30 demi-bride donc je vous retrouve à la fin du voilà je suis à la fin du troisième rang j'ai replacé mon marqueur et j'ai 30 demi-bride pour le quatrième rang on va procéder comme ceci on va réaliser une demi-bride deux demi-bride suivi d'une augmentation de demi-bride voilà je répète une demi-bride individuelle une deuxième demi-bride individuelle et ici on arrive sur une augmentation on fait ça sur tout le tour c'est à dire qu'on va faire 10 séries de deux brides individuels suivi d'une augmentation de demi-bride de deux 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 brides individuels pardon suivi d'une augmentation de demi-bride et quand on va arriver ici on aura 40 demi-bride donc je vous retrouve à ce niveau nous sommes à la fin du quatrième tour j'ai 40 demi-bride on passe au cinquième rang alors c'est également celui pour lequel quand on sera arrivé à la fin pour celles qui veulent faire la taille préma naissance faudra vous arrêter à ce stade là nous pour celles qui veulent faire la taille 1-3 mois on fera un rang supplémentaire donc pour ce rang on va crocheter une deux trois demi-bride suivi d'une augmentation donc je répète à nouveau et on va le faire dix fois une demi-bride individuelle à nouveau une demi-bride j'ai même mis mon fils à nouveau une demi-bride individuelle une troisième demi-bride individuelle et ici on va réaliser une augmentation de demi-bride quand on va arriver à la fin ici on aura exactement 50 demi-bride c'est là que vous arrêterez pour la première taille et nous pour la seconde taille on poursuivra encore un rang voilà on a fini le cinquième rang ici ça correspond bien voyez à la taille préma naissance pour celles qui veuillent la taille au dessus et bien on fait un rang supplémentaire et pour cela on fait une deux trois quatre demi-bride individuelle suivi d'une augmentation de demi-bride on reproduit ça sur tout le tour comme d'habitude et on obtient donc je les 60 demi-bride donc je répète une deux trois quatre demi-bride voilà individuelle et ici on va reprendre une augmentation de demi-bride donc on se retrouve ici et on commencera à attaquer le point on a fini nos six rangs on a 60 demi-bride on va maintenant procéder à ce rang qui ici voyez donc on va réaliser le point étoile et à la fois on va faire cette pliure pour donner la forme au bonnet qui est juste ici on va donc attaquer les explications du point étoile pour cela j'ai essayé de zoomer au maximum on va réaliser une deux trois mailles levées on va venir non pas dans la première ici mais la deuxième ici deuxième maille levée on passe le crochet on fait un jeté on ramène le fil on fait pareil dans la maille levée suivante c'est à dire la deuxième maille à partir du crochet on fait un jeté on passe le fil et on ramène ici dans les trois prochaines on va faire pareil sauf qu'on va pas passer le fil comme ceci comme on fait normalement pour crocher nos mailles mais dans le brin arrière de la de la maille voilà à nouveau dans le brin arrière comme ceci on voit bien le brin arrière on passe le crochet on tire le fil et à nouveau voyez j'essaie de vous montrer au mieux on a les deux brins le brin avant le brin arrière on passe ici dans le brin arrière et on ramène le fil on se retrouve avec une deux trois quatre cinq six mailles sur le crochet on fait un jeté on passe au travers de toutes les boucles on refait un jeté pour fermer et on passe au travers de la boucle le point ça donne ceci ça c'est la première partie du point étoile quand on va faire le second rang on viendra faire la deuxième partie qui fermera ici l'étoile donc on procède toujours comme ça pour démarrer le rang on a fait trois mailles levées et on commence à partir de la deuxième maille à partir du crochet et on fait un jeté dans les cinq mailles qui suivent pour la suite ici on va venir faire le premier lever et ça vous allez reproduire sur tout le rang vous allez venir ici dans le petit trou qu'on a formé vous allez passer le crochet vous allez faire un jeté ici vous avez la seconde maille on la voit si je fais comme ceci on la voit la seconde maille on va passer dans la maille intégrale on va faire un jeté on va ramener le fil dans la troisième ici on fait de même on fait un jeté on ramène le fil et là on se retrouve sur les demi-bris du rang précédent comme tout à l'heure on va simplement passer le crochet dans le brin arrière pour ramener le fil et on fait pareil sur celle qui suit à nouveau on se retrouve avec un 6 mailles sur le crochet on fait un jeté on passe au travers des 6 mailles comme ceci on fait un jeté on ferme le tout et on forme notre petit trou je vous montre à nouveau dans le petit trou on fait un jeté on ramène le fil dans la seconde maille à côté ici on traverse la boucle intégrale on fait un jeté on ramène le fil dans la troisième maille on fait un jeté on ramène le fil et ici dans les deux mailles du rang précédent dans le bras arrière on fait un jeté on ramène le fil donc on a bien nos 6 mailles sur le crochet on fait donc le jeté on ramène le fil à l'intérieur des 6 mailles on refait un jeté on ferme donc vous voyez le point ça donne si j'essaye de vous montrer au mieux ceci on va reproduire ça 23 fois là vous en avez une deux trois pour celles qui ont des difficultés encore à faire le point étoile allez dans ma playlist je vous fais une vidéo où je vais reproduire le point plusieurs fois pour que vous puissiez l'enregistrer là je poursuis pour les filles qui ont compris le point étoile donc 23 fois ce modèle vous en avez déjà fait trois il vous en reste 20 à effectuer je vous retrouve au bout des 20 pour vous montrer comment on procède dans l'autre sens pour fermer le point terminer les étoiles on est à la fin du premier rang fantasy on fait une demi bride dans la maille qui suit toujours pareil dans le brin arrière comme ceci donc à ce stade on a 23 motifs on termine par une demi bride il nous reste une deux trois quatre cinq six sept huit dix onze douze mailles de libre pour former la nuque donc on a terminé par une demi bride le premier rang fantasy on fait deux mailles levées on tourne le travail et on vient ici dans les trous que l'on formait lorsque l'on refermé le point fantasy du premier rang et on effectue dans chaque trou de demi bride une deux à nouveau ici on voit bien on les voit bien on en a ici 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 donc à nouveau dans le trou voilà on on forme deux demi bride on vient ensuite dans le trou suivant qu'on voit ici et on forme deux demi bride on fait ça tout le rang jusqu'à obtenir à la fin les et on va bien ici 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 et on termine également par une maille par une demi bride et on repartira en faisant trois mailles levées pour recommencer un On reproduit le premier et le deuxième rang sur autant de fois qu'on a besoin pour faire le motif sur le côté, c'est-à-dire pour cette taille 5 fois et pour la taille naissance 4 fois. Voilà, je vous retrouve ici à la fin du rang quand on aura la demi-bride à effectuer. On vient d'effectuer les deux dernières demi-brides dans le dernier point fantaisie. Si je retourne le travail, ça vous donne ceci au niveau du point une fois que c'est terminé les deux rangs. Donc on termine ce second rang par une demi-bride dans la dernière maille. A nouveau, on fait une, deux, trois mailles coulées. On tourne le travail et on recommence ici. Un jeté, deux jetés, trois jetés, quatre, cinq jetés. On a les six mailles et on reprend notre point fantaisie. Je vous retrouve donc à la fin des cinq rangs fantaisie. Et pour ceux qui font la taille naissance, des quatre points fantaisie. Les cinq rangs sont terminés. Les cinq rangs fantaisie sont terminés. On va maintenant attaquer la dentelle qui se trouve sur le bord du chapeau. Donc pour la réaliser, on va faire une maille coulée. Et après, c'est vraiment très simple. On va faire une, deux, trois mailles levées après la maille coulée. Et on vient dans le trou du point fantaisie. On fait une maille serrée. Une, deux, trois mailles levées. Une maille serrée dans le point fantaisie. À nouveau, une, deux, trois mailles levées. Une maille serrée dans le point fantaisie. Je me rapproche. Une, deux, trois mailles levées. On prend le trou qui est ici. On fait une maille serrée. Voilà. On fait ça tout le long. On se retrouve au bout, ici. Et à partir de là, on viendra attaquer ici, sur tout le bas, ce qu'on appelle les côtes. Qui sont ici. Toute la dentelle a été réalisée sur le pourtour. On va venir maintenant. Je vais dézoomer pour vous montrer. Dzoomer. Voilà. Donc, ça, c'est la forme de notre bonnet. Il faut qu'on vienne ici faire les côtes. Donc, on va réaliser d'ici. On va passer par ici. Et on va venir jusqu'ici à la dernière maille. On va réaliser les côtes que vous voyez là. Voilà. Donc, pour ça, on va réaliser un rang de mailles serrées sur tout le bas. Voilà. On fait une maille serrées sur toute la longueur. Et on fait ça sur tout le long. Et je vous retrouve au bout. Toute la longueur ici. On s'arrête de l'autre côté de la chaînette. Comme ici. On s'arrête au bout de la chaînette. Voilà. On est arrivé à la fin du rang en mailles serrées. On va réaliser maintenant. Une. Deux. Trois mailles levées. Et dans chaque maille qui suit, on va réaliser une bride. Donc, chacune des mailles jusqu'au bout du rang. Je vous retrouve à la fin du rang pour exécuter les mailles, les brides en relief et ainsi former les côtes. On a réalisé une bride sur toute la longueur. On va maintenant, pour le rang qui suit, faire trois mailles levées. On va également réaliser des brides. Mais on va les réaliser en relief cette fois-ci. Donc, on va venir piquer notre crochet. Je vais zoomer pour que vous voyez. Voilà. Donc, on fait notre bride. Mais au lieu de venir crocheter ici dans la maille normale, on va passer le crochet de ce côté. Et on va venir piquer dans le trou. De façon à se retrouver avec la bride sur le crochet. On fait notre bride. Une bride relief arrière. Donc, on fait dans l'autre sens. On passe le crochet par l'arrière. On le ressort. Et on effectue. Voilà. Là, ce sera mieux cadré. On fait par l'arrière. On le ressort. Et on effectue notre bride. On fait ça tout le long. C'est-à-dire, une maille relief avant, une maille relief arrière, une maille relief avant, une maille relief arrière. Sur toute la longueur. On a terminé notre rang de maille relief. Alors, maintenant, pour le rang suivant. On prend le travail comme il vient. C'est-à-dire que là où il y a une maille relief avant, on exécute une maille relief avant. Là où la maille relief est plus enfoncée, comme ici, on exécute une maille relief arrière. Avant, arrière, avant, arrière. Pour continuer, comme ici, à former les côtes. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà. On a fini notre bonnet. Je vais dézoomer pour que vous le voyez bien. Il ne nous reste donc plus que les petits cordons à réaliser qu'on a ici. On va réaliser une, deux, trois mailles levées. Et on va venir ici, dans la seconde, à partir du crochet, on fait un jeté. On va venir ici, dans la seconde, à partir du crochet, on fait un jeté, on tire le fil. Et dans la deuxième, à partir du crochet, on fait un jeté, et on tire. Et une fois qu'on a fait ça, on retire les deux premières mailles du crochet, on les tient dans la main, pour ne pas les perdre. Et on fait, ici, une maille coulée. Puis on prend la deuxième, qui est ici, on garde la troisième dans la main, et on fait une maille coulée. Et on reprend la troisième, et on fait une maille coulée. À nouveau, on retire les deux mailles qui sont sur le crochet, comme ceci. Et on vient faire, une maille coulée dans la première, puis on reprend la deuxième maille, on fait une maille coulée, puis on reprend la troisième maille, et on fait une maille coulée. On retire les deux mailles sur le crochet, qui sont ici. On vient faire une maille coulée dans la première. Voilà, comme ceci. On reprend la deuxième maille sur le crochet, on vient faire, à nouveau, une maille coulée, et on reprend la troisième maille sur le crochet, et on vient faire une maille coulée. Et voyez, ça va se former un cordon, comme sur le tricotin. On fait ça tout le long, sur la longueur désirée. Moi, j'ai mis une quinzaine de, non, je dirais plutôt une vingtaine de centimètres. Après, si vous le voulez un peu plus long ou pas, c'est vous qui faites le choix. Je vous retrouve à la fin des cordons. Alors, je vous montre comment, termes, finir avec le cordon. Vous avez les trois mailles sur le crochet, vous faites un jeté, et vous passez simplement au travers des trois boucles. Vous tirez le fil. Voilà, on serre un peu. Votre cordon est terminé. Je vais dézoomer, pour vous montrer. Votre bonnet est terminé. N'hésitez pas à venir poster des photos sur le groupe Facebook, ou à me les envoyer par mail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Passez par les commentaires pour poser toutes vos questions. je réponds généralement à tout le monde. Si vous avez des suggestions de tutos, pareil. Et si vous voulez me suivre, abonnez-vous. Voilà. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada